Générique ... Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 1. On regarde ensemble le titre de ce dernier journal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo, a procédé avec son homologue du Burkina Faso à l'installation officielle des membres de la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au nombre de huit, les membres de la commission ont été nommés par un arrêté du premier ministre, Ahmed Bakayoko. Ce soir, le dossier de la rédaction de RTI 1 sera consacré à la filière cajou au Niziron dans la région du Béret pour voir comment le producteur s'organise face à la chute du prix de la noix de cajou à l'international, une baisse exponentielle qui n'empêche pas les producteurs de mettre en valeur diverses cultures de rente pour éviter la crise. Et puis, sept personnes qui se trouvaient à bord d'un avion militaire ont été tuées dimanche dans le crash de leur appareil près de la capitale de Nigeria, à Abuja, a annoncé un porte-parole de l'armée de l'air. La cause de l'accident n'était pas connue à ce stade, mais des responsables ont indiqué que le pilote avait fait état d'un moteur défaillant. Voilà pour le titre. Merci de suivre RTI 1. Je vous le disais à l'instant, la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Bukina Faso a été installée le vendredi dernier. Elle sera chargée de conduire à terme le processus de réalisation de la frontière commune entre les deux pays. L'initiative porte la marque des deux gouvernements, des gouvernements ivoiriens et burkinabés et elle s'inscrit dans le cadre d'un accord signé en 1993 à Abidjan. Plus de détails avec Jean-Marc Yadji. Ils sont au nombre de dix par pays. Ces experts ivoiriens et burkinabés installés dans la commission mixte paritaire de matérialisation CMPM, spécialistes en coopération transfrontalière, ils auront la lourde tâche de démarrer les travaux et de conduire à terme le processus de réalisation de la frontière commune pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Cette activité de démarcation des frontières, démarcation physique est précédée d'enquêtes de terrain, de recherche documentaire, d'analyse des documents cartographiques et à partir de ce moment-là, les experts s'entendront pour définir les coordonnées et à partir des coordonnées maintenant, il y a des activités de sensibilisation des populations sur le terrain. Les ministres ivoiriens et burkinabés, en charge des questions de frontières, encouragent les membres de cette commission et se disent prêts à renforcer la sécurité et à régler pacifiquement les conflits liés aux frontières. La frontière peut constituer une source de tensions et de conflits entre États si elle n'est pas définie et acceptée de tous. Ce risque est davantage plus préant. Dans le contexte africain, je voudrais profiter de l'occasion pour vous rappeler l'importance de la haute mission que nos deux pays vous confient dans un contexte sécuritaire préoccupant. Et aussi à un moment où les hautes autorités ivoiriennes et burkinabés déploient beaucoup d'efforts pour combattre tous les périls d'où qu'ils viennent en vue d'assurer et garantir la sécurité de leur population. L'installation de la commission mixte paritaire de matérialisation des frontières Côte d'Ivoire-Burkina répond à la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 30 juillet 2014 à Ouagadougou entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le PACC, le projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de la Côte d'Ivoire, a été lancé jeudi dernier à Abidjan, financé par l'Union européenne à hauteur d'1,18 milliard de francs CIFA. Il est piloté par Expertise France et va durer trois ans. Améliorer la transparence et la redévabilité dans la gestion des finances publiques sont entre autres quelques objectifs du PACC. Plus de détails sur les enjeux de ce projet avec Samuel Dangui-Dangui. Les structures de contrôle interne et externe des finances publiques ainsi que celles de lutte contre la corruption bénéficient du projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de la Côte d'Ivoire sur trois ans. Entre autres défis de ce projet, financé par l'Union européenne, renforcer l'efficacité de la recette et de la dépense en améliorant la transparence et la redévabilité de la gestion de la finance publique. Par la bonne gestion des finances publiques et par la bonne gestion des impôts, parce que c'est là où l'argent rentre aussi, la Côte d'Ivoire peut assurer aussi une croissance économique équilibrée et surtout aussi maintenir son attractivité économique. Déjà inscrite dans cette dynamique d'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques avec l'institution du budget programme, les autorités veulent saisir les opportunités qu'offre le PACC, doté d'une enveloppe de 1,16 milliard de francs CFA. L'importance du contrôle dans les finances publiques est essentielle. C'est le gage d'une bonne exécution du budget de l'État. Le PACC, comme cela se dit en abrégé, devra en conséquence contribuer à l'amélioration de la performance de l'action publique à travers la poursuite et le renforcement de la bonne gestion des finances publiques. Les institutions bénéficiaires du PACC ont signé la lettre d'engagement à s'inscrire dans la perspective de transparence et de rédivabilité dans la gestion des finances publiques. Un panel est sur le thème « Gestion des finances publiques ». Une contribution à la bonne gouvernance financière a permis aux experts et participants de comprendre les enjeux du PACC mis en oeuvre par Expertise France. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision vient de lancer un label, un label intitulé « Genre et compétitivité des entreprises » qui se veut un outil d'accompagnement du secteur privé. Pour en parler, la titulaire de la chaire, Euphrasie Yao, était l'invité du magazine du dimanche de RTI 1. Je vous propose un extrait de son passage. Il y a plusieurs personnes qu'on avait accompagnées qui ont témoigné de ce qu'ils ont reçu en matière de gens à faire lever la patte au sein de leurs entreprises. On s'est dit, mais pourquoi ne pas lever les entreprises pour leur proposer tout ce que nous avons comme système, comme formation, comme structuration pour les aider à être plus performants. Alors qu'est-ce qu'on gagne ? D'abord, quand vous formez le personnel de votre entreprise qui devient plus motivé, qui connaît des stratégies à partir de la répartition des rôles de chacun, de vous et moi, à partir des besoins pratiques et stratégiques de chaque personne de votre entreprise, à partir du changement du paradigme. Une fusion des compétences pour donner ce qu'il y a de meilleur. Au niveau de la productivité externe, vous savez qu'aujourd'hui, la clientèle, c'est quand même la population. Les populations sont engagées, elles sont pour des causes. Quand vous commencez à avoir ce label, ces populations vont vous identifier en tant que structure. Vous allez avoir une clientèle plus importante parce que vous êtes en train non seulement de vous renforcer, mais de partir pour une cause. Donc, il y a aussi la notoriété qui se fait. Il y a aussi la responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises sont d'accord avec nous que souvent, elles ont envie de faire des choses pour les populations en termes de responsabilité sociétale. Mais est-ce que ce que ces entreprises donnent aux populations, est-ce qu'il y a un impact réel? Nous avons là encore des outils pour les aider à avoir l'impact réel, donc à avoir des clients, comme je le dis, ou des clients plus motivés. La mission essentielle en matière de genre, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de promouvoir l'approche genre en tant qu'outil de diagnostic, d'analyse et d'orientation des décisions pour tout problème de développement, qu'on soit au niveau de l'État ou au niveau d'une société ou d'une entreprise. La deuxième mission, c'est d'agir comme un intégrateur de solutions. C'est comme ça que l'achat agit. Et finalement, la dernière mission, c'est le renforcement des capacités, les indicateurs à mettre en place pour aider chaque structure à être plus performante. Il s'est tenu au Conseil national des droits de l'homme une session de partage d'expériences de la Suisse en matière d'amélioration de la participation politique des femmes. La rencontre qui vise à promouvoir la représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles trouve sa pertinence dans le contexte électoral, un contexte dominé par les élections législatives. En un mot, il s'agit de galvaniser les femmes candidates. On regarde le reportage d'Astoutouré. Cette rencontre vise à favoriser l'émergence des femmes dans les sphères décisionnelles. Cession de partage d'expériences de la Suisse en matière d'amélioration de la participation politique des femmes. Une rencontre qui a valeur de symbole pour l'ambassadrice de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire. On a montré un film qui se déroule dans un village, donc dans une population rurale et ça a valeur d'exemple de ce qui s'est passé il y a 50 ans en Suisse. Ça fait 50 ans exactement qu'on a commémoré les droits de vote des femmes, le suffrage féminin. Ce film, d'après les réactions dans la salle, a beaucoup parlé aux gens parce que c'est des situations de la vie quotidienne qui sont dépeintes. On voit que la femme, à la base, dans sa famille, dans son village, elle peut faire bouger les choses. Et c'est là que ça doit commencer. C'est au niveau communautaire que l'engagement commence et il doit être porté jusqu'en haut. Un film retraçant le parcours de la lutte des femmes suisses pour l'obtention de leurs droits politiques a permis de sensibiliser et former les femmes sur les enjeux de la sous-réprésentativité des femmes. Après des décennies de luttes, les Suisses ont pu obtenir 38% des sièges au Parlement. En Côte d'Ivoire, ce quota est loin d'être atteint avec 11% de taux de représentativité au Parlement. À la veille des élections législatives, nous pouvons nous rendre compte que malgré tous les efforts et l'engagement des femmes ivoiriennes pour leur participation en politique, il est clair que les quotas de 30% de femmes dans les listes qui avaient été proposés par les partis politiques, ce quota, dans l'ensemble, n'a pas été atteint. Les femmes représentent plus de 48% de la population ivoirienne, mais le taux de représentativité dans les instances décisionnelles demeure encore faible. Pour Namizata Sangaré, le chemin est long, mais l'espoir à un changement est possible. Je pense qu'il faut y croire et il y a même des raisons de croire en la représentation des femmes au poste de décision. Pour la simple raison que la Côte d'Ivoire a adopté librement une législation à l'effet d'accroître les chances des femmes au poste de décision. La Côte d'Ivoire a ratifié tous les instruments internationaux pertinents qui parlent de représentation des femmes aux instances de décision. Et donc, il suffira pour nous de les appliquer. Un panel a également meublé cette rencontre. Tout de suite, le point de la situation de la COVID-19 au 21 février 2021. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré ce dimanche 21 février 2021 112 nouveaux cas de COVID-19 sur 3 303 échantillons prélevés, soit 3,4 % de cas positifs, 346 guéris et un décès. À la date du 21 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 32 026 cas confirmés, dont 30 589 personnes guéries, 186 décès et 1 251 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 405 112. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique vous informe que le virus circule activement dans notre pays et recommande à toute la population le port de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics et les transports en commun afin de stopper la transmission du virus. Je vous donne à présent la lecture de ce communiqué du ministère de la Santé. Un navire mouille depuis ce dimanche 21 février dans le port d'Abidjan dans le cadre d'une escale de précaution demandée par celui-ci suite à la détection de plusieurs cas de COVID-19 à son bord. Un cordon sanitaire a été établi dans le périmètre de stationnement du bateau par les autorités médicales ivoiriennes en vue de mettre en œuvre le protocole en la matière. Il s'agit d'évaluer la situation épidémiologique à bord, d'illimiter la contamination et d'empêcher la propagation en dehors du navire. Cette opération est réalisée conformément aux dispositions internationales en matière d'assistance et de secours à navires en détresse et en accord avec les autorités de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le dimanche 21 février 2021. On en vient à présent au dossier de la rédaction de RTI 1, je vous le disais, en ouverture de cette édition. Dans la région du Béret, la prospérité de la filière cajou a permis l'exploitation d'une grande superficie des terres. Cependant, la baisse du prix de la noix de cajou profite à d'autres secteurs d'activités agricoles. Une chute des prix qui appelle la population à diversifier les cultures de rente dans la région. C'est un dossier signé Charles Tatou. Introduite en Côte d'Ivoire dans les années 70 avec pour rôle la lutte contre la dégradation de l'environnement dans les régions nord, la culture de l'anacarde a connu sa valorisation juste après la période 2000, du fait de ses intérêts multiples. On fait le jus avec, on fait le confitu avec, on fait aussi liqueur, mais ça fait beaucoup de choses, c'est vrai. Nos formateurs, on nous a formés, nos nouveaux, on s'est arrêtés à quatre matières. Dernière année, donc des filières agricoles, ces activités se sont accentuées dans la région du Béret et ont même supplanté les autres cultures agricoles. Avant l'arrivée de l'anacarde, il y avait la culture vivrière. Au plan industriel, c'était le coton. Donc ils ont trouvé qu'il fallait vraiment revenir à l'ancien système, surtout la culture vivrière. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de l'anacarde. La région du Béret, il faut le dire, est très propice à cette culture pérenne. Ici, c'est la ruée vers les villages. Le verger anacardier du Béret apparaît très immense. Même si nous n'avons pu accéder aux données statistiques, les plantations qui longent l'axe Buandougou-Makono attestent bien la grandeur de la superficie occupée. Le Béret est la première région productrice d'arancarde de la Côte d'Ivoire. Nous faisons 16% de la production nationale. Il faut rappeler que cette année, la Côte d'Ivoire a produit 850 000 tonnes. C'est un record et nous avons le devoir de préserver cela. La performance du Béret est à l'actif des trois départements qui composent la région, notamment Makono, Diaran et Kunaïri, dont le cumul des productions se chiffre à plus de 130 000 tonnes. Le préfet des régions félicitant les producteurs pour ses bons résultats, l'exercice a fait une production de qualité. Le producteur a sa part d'instabilité, mais l'encadrement aussi doit pouvoir suivre parce que le produit, au final, n'est pas destiné à la Côte d'Ivoire, mais est destiné à être vendu au plan international où la concurrence est rude et où la Côte d'Ivoire doit toujours garder sa place de choix. La prospérité des activités de la filière NACAD a permis, dans la région, la naissance de plusieurs organisations professionnelles agricoles. J'ai 97 sociétés coopératives, personnes physiques, sociétés commerciales qui sont agréées dans le Béret, mais j'ai 396 OPEA qui interviennent dans toute la région, qui viennent d'autres départements et d'autres régions qui viennent intervenir ici. Et aujourd'hui, quand tu es dans le Kouroudou, aujourd'hui, tu descends à Boaké ou à Bidjan parce que vous avez de la télévision, vous avez tout chez vous grâce à la NACAD. Ces structures agricoles paysannes sont aussi des probayeuses d'emploi. Elles sont visitées périodiquement par la Caisse nationale des prévoyances sociales pour le suivi et les conseils. Nous passons à rencontrer les différents employeurs et faire le point de la collaboration avec la CNPS sans curie les difficultés éventuelles qu'ils rencontrent et leur apporter l'assistance à CCN. Le ramassage des pommes d'acajou, une autre activité contribuant à la lutte contre la pauvreté. Quand on fait le ramassage du contrat, la propriété de Telchand nous donne un peu d'anacade. Avec ça, nous vendons pour assister à nos enfants. Avec cette activité, tout le monde ne revient pas satisfait. Souvent, le paiement est difficile. Les propriétaires de Telchand nous demandent d'attendre un peu. Quand la banque sera effectuée, ils vont nous faire le paiement. À partir de la période d'entretien des vergers jusqu'à la récolte, ils sont là. Et quelquefois, il arrive qu'il y ait des problèmes. Après que les produits aient été vendus, il serait bon que les propriétaires des vergers s'acquittent de leur dû vis-à-vis de leurs collaborateurs. La campagne agricole 2021 a démarré avec la baisse du prix du kilogramme de la noix de cajou. La chute n'imparte pas l'ardeur des producteurs de la région. Bien au contraire, elle permet une prise de conscience en faveur de la diversification des cultures. Il y a certains même qui ont commencé déjà à éliminer certains suivants des champs dans la carte pour continuer à faire la culture vivière, pour qu'il y ait la sécurité alimentaire. Vous savez, la maladie du corona, c'est ce qui a fait que le plus agité. Si on avait le président qui est au pouvoir actuellement, on sait que dans tous les coups, on est allé arriver peut-être à 500 comme ça. On n'en veut pas le gouvernement. On sait pourquoi. Il y a 5 états. Dans la région du Béret, la chute du prix dû à la crise sanitaire de la COVID-19 profite donc à certains secteurs d'activité agricole abandonnés. C'était un dossier de Charles Atatou sur la filière Anakad, un dossier à retrouver sur RTI 1. En tournée, Adivo, Lakota et Zikiso, le secrétaire d'État aux droits de l'homme, sensibilise les populations du Lodjibwa. Il s'agit pour Aimé Zébéiou d'appeler la population au calme pour un bon déroulement des élections législatives prévues le 6 mars prochain. Godfroy au Kambawa. Pour la première étape de cette campagne de sensibilisation de masse pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le Lodjibwa, c'est la ville de Divo qui accueille Aimé Zébéiou. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a rencontré leaders de jeunesse et de femmes pour échanger sur le rôle qu'ils doivent jouer avant, pendant et après les élections. Tous conscients que le dialogue doit être privilégié en cas de différent. Nous avons compris qu'en réalité nous devons penser à notre avenir, à ne pas nous impliquer dans une politique qui va nous détruire. Ainsi, je m'engage à échanger avec les jeunes de mon département pour qu'ensemble nous puissions penser à développer et non à détruire notre département. À Lakota et à Ziguisso, les autres étapes de cette tournée dans la région de Lodjibwa, la secrétaire d'État a expliqué que cette campagne de sensibilisation vise à contribuer au maintien d'un climat de paix et de respect des droits de l'homme. Le non-respect du droit de chacun qui est à la base des conflits. Pour ces élections législatives, ils ont pris l'engagement de respecter les droits de chacun et qu'il n'y aura pas de conflit. Et se vivre ensemble ne peut se faire si nous avons des élections apaisées. Droits de l'homme et élections apaisées, c'est le thème central de cette campagne de sensibilisation. La secrétaire d'État a exhorté les populations à ne pas se laisser instrumentaliser par les politiques. Toutefois, les populations ont souhaité que des séances régulières de vulgarisation des droits de l'homme soient accordées aux femmes et aux jeunes. Un mois de religion à présent, le palais des sports de Trècheville a abrité ce dimanche la 13e édition du Giga Maoulida de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Une célébration qui commémore la naissance du prophète de l'Islam, le prophète Mohamed. Au cours de la rencontre, les guides religieux ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections législatives apaisées. Demandongui, connaît par Gassoro, y était. Voici son compte rendu. Le palais des sports de Trècheville bondé des mondes. Ces imams, ces prédicateurs, ces guides religieux et fidèles musulmans venus des différentes communes des districts d'Abidjan, des villes de l'intérieur et des pays de la sous-région, mais aussi de la France, présents pour la célébration du Giga Maoulida. Une initiative du groupe des réflexions islamiques, spirituelles et ésotériques grise, avec à sa tête le guide spirituel Cheikh Malik Onaté. Le prophète Mohamed est, et salue de Dieu sur lui, une miséricorde pour l'humanité. Thème retenu pour cette 13e édition. Je suis sûr et certain qu'il y a le musulman et le non-musulman parmi nous. C'est à cause de cette miséricorde qu'on se retrouve. Donc le fait de changer ce thème, ça en même temps fait des prières pour nos pays. Cette 13e édition du Giga Maoulida a bénéficié du soutien du président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques, en Côte d'Ivoire Cheikh Aïma Traoré Mamadou et de la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ma reine de la cérémonie représentant le premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Occasion toute tourvée pour Maria Tukone d'exalter les guides religieux et la communauté musulmane dans son ensemble à être des artisans de paix et à prier pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Elle les a aussi invités au strict respect des mesures barrières afin de lutter efficacement contre la Covid-19. Le premier ministre demande au ministre de Dieu d'implorer tout simplement et tout spécialement la clémence du Seigneur afin qu'il éloigne de notre pays toute idée de haine et de trouble à l'occasion des prochaines élections législatives que les Ivoiriens souhaitent voir se dérouler dans le calme et dans la quiétude. Intervention des différentes délégations, lecteurs salmoudis du Saint-Courant, chants liturgiques, louanges et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette 13e édition du Giga Maoulid du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique, Crise. On continue à parler de religion avec cette fois-ci les fidèles chrétiens catholiques du village de Niaprayo dans le département de Guibiroua qui ont célébré dimanche dernier le 3e anniversaire de leur sanctuaire marial. La fondatrice de l'édifice religieux accompagnée des populations de la localité a prié pour les autorités gouvernementales, des prières pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. A l'occasion, les autochtones et halogènes de la localité se sont engagés à prêcher l'entente dans les autres localités de la région du Giga. Jean-Marc Adjadji. C'est dans une ambiance de joie que les chrétiens catholiques du village de Niaprayo célèbrent au rythme du terroir les trois ans d'existence du sanctuaire marial Notre-Dame de fidélité. Les communautés chrétiennes des villages environnants n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Un moment pour Colette Bellou-Lakwe, la fondatrice de cet édifice religieux pour glorifier Dieu et la Vierge Marie. Le père Anselme Dogbo, dans son homélie sur le Magnifica, a imploré Dieu pour les autorités gouvernementales et la paix en Côte d'Ivoire. Le sanctuaire marial Notre-Dame de fidélité de Niaprayo a été inauguré en février 2018 en présence de tous les officiels du département de Guybérois et de la région du Gor. Et dans l'actualité, hors de chez nous, les citoyens nigériens ont exercé leur droit de vote ce dimanche. A Niamey, c'est dans le calme et dans la discipline qu'ils ont voté. Les candidats n'ont pas manqué à l'appel. Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, a voté à Niamey. Son rival, Mahaman Ousmane, a quant à lui glissé son bulletin dans l'urne à Zender, à l'est du pays, dans sa région. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, a lui aussi voté à Niamey. Leur réaction après avoir accompli leur devoir civique au micro de nos envois spéciaux. Sidonie Davila. Malgré toutes les imperfections dans le cadre de la préparation, de l'organisation et du déroulement de ce scrutin, imperfections que nous avons eu l'occasion de souligner par le passé. Les Nizériens se sentent mobilisés et cherchent à exercer leurs droits, à exercer effectivement aussi leurs devoirs. Alors ce qui est important à un moment comme celui-là, c'est que chacun de nous se mette à l'esprit que le suffrage des citoyens doit être respecté. Je suis animé par des sentiments de satisfaction au regard du calme qui a caractérisé la campagne du second tour que nous avons menée. Je viens de voter après que je passais plusieurs semaines à l'intérieur du pays, que je visitais plusieurs villages, que j'ai eu beaucoup de contacts. Et je souhaite que ce vote se passe dans le calme, la discipline et que le vainqueur ait la chance avec lui. Je souhaite que cette chance soit de mon côté, bien sûr. Cette fois-ci encore, je pense que le deuxième tour de l'élection présidentielle sera un scrutin libre de transport. C'est dire que l'alternance est en marche. L'alternance pacifique, qui a maintenu au léger depuis des décennies, va se réaliser. Je suis fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire, à pouvoir passer le relais à un autre président démocratiquement élu. C'est un événement majeur dans la vie politique de notre pays. Et je suis fier aussi que les Nigériens en soient les artisans. Voilà, c'était les propos recueillis par Sidonie Davila, notre envoyée spéciale à Niamey, au Niger. Toujours dans l'actualité, hors de nos frontières, un petit avion de l'armée nigérienne s'est écrasé à proximité de l'aéroport d'Abuja, la capitale de Nigeria, tuant sept personnes, a indiqué l'armée ce dimanche. Selon l'armée de l'air, l'accident est dû à un problème de moteur. L'appareil s'est écrasé après avoir entrepris de retourner à l'aéroport d'Abuja après avoir apporté un problème de moteur. L'actualité dans le monde au titre de la semaine qui se referme dans quelques instants, c'est une sélection d'Alexis Ouidraogo. L'ancienne ministre nigérienne des finances Ngozi Okonjo-Iwella est devenue lundi la première femme et la première représentante du continent africain à diriger l'Organisation mondiale du commerce. Elle devra faire progresser les négociations internationales fortement perturbées par les tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Des températures polaires et des millions d'Américains sans électricité. La vague de froid qui frappe les Etats-Unis a déjà fait au moins 20 morts. Plus de 3,5 millions de foyers et de commerces étaient privés de courant mardi soir. Des hommes armés non identifiés ont attaqué dans la nuit de mardi à mercredi un établissement scolaire dans l'état du Niger ou Nigeria et ont enlevé 27 étudiants, employés et membres de leur famille. Le président nigérien Mohamedou Bouhari a condamné l'attaque et dépêché des responsables des services de sécurité pour coordonner les opérations de sauvetage. Abdelmadjid Tebboune a annoncé jeudi la dissolution de la Chambre basse du Parlement et appelé à des élections anticipées. Les membres de la Chambre basse du Parlement avaient été élus en 2017 lorsque les alliés Abdelaziz Bouteflika, prédécesseurs d'Abdelmadjid Tebboune, bénéficiaient de la majorité. Le président indique que cette décision fait partie des réformes visant à donner plus de pouvoir au Parlement. Les Etats-Unis sont officiellement de retour dans l'accord de Paris, au moment où l'administration du président Joe Biden s'engage à faire de la lutte contre le changement climatique une haute priorité. Près de quatre ans après l'annonce par Donald Trump du retrait des Etats-Unis, ce retour de la première économie du monde signifie que la quasi-totalité des nations de la planète sont aujourd'hui partie prenante de l'accord signé en 2015. Un tribunal de Moscou a rejeté samedi l'appel de l'opposant russe Alaskal Navani. Detenu en Russie depuis son retour d'Allemagne le mois dernier, il a été condamné pour trois ans et demi de prison ferme le 2 février pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle. Une accusation qu'il refute. Si son appel a été rejeté, sa peine, elle, a été réduite de six semaines. Les électeurs nigériens étaient ce dimanche aux urnes à l'occasion du second tour de leur présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, est donné favori après avoir remporté 39,3% des voix lors du premier tour. Il affronte l'ancien président Mahaman Ousmane qui a obtenu lui 17% de voix au premier tour. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez lundi matin, Régis Kofi, à 6h37 dans Matin Bonheur. L'édition de 13h sera l'affaire de Juliette Ouéa. Bonsoir et incréable temps de carême à tous les chrétiens catholiques. Et restez sur RTIA. Sous-titrage Société Radio-Canada